Est-ce que tu peux juste regarder sur la caméra si je suis coupé ou pas ? La tête. Bon, on est parti ? Hein ? Toi tu ne lui parles pas ? Il ne parle jamais vraiment. Il ne veut pas parler. Roland ne veut pas parler. Salut à tous, c'est Diffieuse, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Regardez, on est dans une salle de cinéma privé. Je vous l'avais dit, on va encore visiter quelques salles. Et aujourd'hui, on est en Lorraine. On n'est pas loin de chez moi. On est chez Roland, qui nous a accueillis chez lui. Vraiment, déjà, merci Roland de nous accueillir. J'ai failli tomber, me tendre la cheville sur ta moquette, mais ce n'est pas grave. On est dans cette superbe salle. Donc, je vais vous présenter la salle, bien sûr, en détail. Mais avant toute chose, on va un peu bien parler de l'acoustique de la pièce. On va parler aussi du rendu de cette salle de cinéma, ce que j'en ai pensé, tout simplement. On va parler matos aussi. On va parler enceinte, électronique et tout ça, comme d'habitude. Vous adorez ça. Et puis, on va y venir. Mais avant toute chose, je souhaitais te remercier de nous avoir invité ici. Roland, malheureusement, ne fera pas partie de la vidéo parce que c'est son choix. Donc, voilà, je respecte le choix de Roland de ne pas participer à la vidéo, ni dans l'audio, ni en image. Peut-être qu'un jour, il décidera de sauter le pas et puis on fera de nouveau une vidéo où peut-être il se montrera. N'est-ce pas, Roland ? Pas bon. Bon, alors, on est dans une salle qui fait environ 19 mètres carrés. Donc, c'est une moyenne salle. Ce n'est pas une énorme salle, mais ça suffit. Je vais vous prouver avec cette installation qu'il ne suffit pas d'avoir une énorme salle pour vraiment avoir des grosses sensations. Et là, clairement, dans une petite salle comme ça, c'est très cosy. Dans l'ambiance, le traitement acoustique, tout est clean, tout est nickel, positionné au bon endroit. Et ça marche très, très fort. Donc, je vais vous en parler par la suite. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que vous l'avez bien compris, sur cette chaîne, on est passionné de home cinéma, même si vous n'êtes pas passionné. Si vous voulez découvrir ce monde-là, cet environnement et tout ça. Eh bien, rejoignez-nous sur cette chaîne. Vous avez juste à cliquer sur vous abonner et puis à activer la cloche pour savoir quand est-ce que je publie pour la prochaine fois. On va passer un petit tour de la salle. Je vais vous montrer les enceintes, je vais vous montrer l'électronique. Allez, c'est parti ! Alors, pour la salle, on est dans une configuration 7.2.2. Alors, la particularité de cette salle de cinéma, c'est que Roland possède dans ses fauteuils, je vais vous le montrer par la suite, des vibreurs, ce qu'on appelle des butt kickers, qui vont en fait se brancher sur une sortie LFE de votre home cinéma, de votre ampli home cinéma. Et en fait, c'est des petits vibreurs qui vont se coller en dessous des sièges et qui vont faire vibrer en dessous d'une certaine fréquence de Hertz. Ça dépend totalement comment vous les réglez et ça va vous rajouter une dimension comme si vous étiez dans un cinéma 4DX, vous savez où ça vibre de tous les côtés. C'est un peu le même ressenti, c'est vraiment très sympa dans des films de guerre ou dans des trucs où ça bouge bien, c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de sensations. Donc, pour la partie électronique, on est sur du Denon avec des amplis de puissance Denon et Arman Kardon. Donc, amplis de puissance et des amplis stéréo qu'il a récupérés pour faire des amplis de puissance. Je vous le montrerai aussi tout à l'heure. Et pour la partie ancienne, eh bien, on est sur la marque Dali, une marque danoise peu réputée dans le monde du home cinéma, mais ça marche d'enfer. Vous voyez derrière moi l'écran transsonore. C'est un écran qui est spécialement fait pour cacher les enceintes derrière. Pour profiter pleinement de l'image, de la grandeur de l'image, Eh bien, Roland a choisi un écran transsonore de la marque Lumen. C'est un 270 cm de base, donc largeur. On ne parle pas en dimension diagonale sur les écrans de vidéoprojection. Là, c'est la dimension de base. Alors, sur une taille de cette salle-là, ce qui pose problème, c'est la hauteur ici en haut. Alors, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer après. Eh bien, on est en sous-pente. Donc, ça fait un peu comme ça. Il était obligé un peu de descendre l'écran presque jusqu'au sol. Après, ça ne gêne pas du tout. Bon, alors là, niveau enceinte, eh bien, on a quelque chose de pas très commun. C'est-à-dire qu'on a des enceintes de la marque Dali. Pas très commun, pas très... Je veux dire, on n'en voit pas souvent dans les salles de cinéma. Superbe marque avec des enceintes qui sont magnifiques. Vous le voyez ici. Les Dali Sensor 7. Donc, c'est le plus gros modèle, il me semble, de la série Sensor. C'est des belles enceintes avec cette particularité des enceintes Dali. C'est cette couleur de haut-parleur, un peu rouge bordeaux, rouge vin, comme ça. C'est super sympa, avec le noir, la façade en noir laqué. Moi, personnellement, j'adore. C'est dommage que tu les caches, mais bon, c'est comme ça. Après, elles ont un son absolument incroyable. Au niveau home cinéma, même en EFI, ça marche très très bien. J'ai un petit coup de cœur sur le médium de ces enceintes qui est soyeux, qui est doux, qui est... Alors, ce n'est pas hyper démonstratif, comme on peut le retrouver sur des enceintes Klipsch ou même d'autres marques d'enceintes un peu plus home cinéma. Mais ça fait très très bien le job. On voit ici la centrale qui est de la même série. C'est la centrale sensor vocale, avec l'alignement des tweeteurs. Et ça, c'est parfait pour tout simplement avoir le son sur le même plan. Alors, tout est bien cloisonné, tout est bien positionné dans leur petite niche, dans leur petite case. Alors, bien sûr, il y a de la place en hauteur, etc. On peut mettre, si un jour il veut changer d'enceinte, il peut très bien mettre d'autres enceintes à la place. Pensez à ceux qui font des salles de cinéma. L'encastrer, eh bien, prévoyez toujours un petit peu plus grand. Parce que si vous changez de matos, eh bien, les enceintes, elles n'ont pas souvent la même taille. Donc, il faut adapter. Pareil pour les deux corniches. Il a prévu deux corniches pour les caissons de basse. Donc, pour le moment, il a un caisson de basse à l'arrière de la salle. Mais il peut très bien rajouter un caisson de basse ici, ou alors ici, pour le positionnement. Et on voit ici le petit rail qu'il a fabriqué pour justement positionner son écran dessus. Alors, il avait même prévu à la base, ici, des petits logements pour des enceintes à effet de hauteur. Mais finalement, il a préféré utiliser ces enceintes en atmos. Alors, vous le voyez à l'arrière de la salle, juste derrière les fauteuils, on a le caisson de basse. Alors, il a choisi cette position-là, parce que pour lui, c'était la meilleure position au niveau du rendu. Il s'agit donc du caisson Earthquake FF12. Donc, une membrane de 12 pouces, 30 cm. Mais qu'est-ce qui se cache là en dessous ? Mais, mais c'est des vibreurs ! Voilà, c'est le fameux vibreur que je vous parlais, qui est fixé sur une plateforme, juste en dessous du fauteuil. Alors, c'est difficile d'accès, mais pour vous, je me plie en quatre. Alors, ce vibreur est raccordé directement à l'amplificateur, qui est spécialement prévu pour les vibreurs. Il y a deux vibreurs, un sous chaque siège. Alors, voici l'arrière de la salle, avec, eh bien, les enceintes se rendent. On a ici les enceintes latérales. Alors, il s'agit des enceintes Oberon On Wall. Donc, c'est des enceintes très, très fines, que vous pouvez, en fait, vraiment positionner contre le mur. Ça ne prend pas beaucoup d'espace, et c'est vraiment fait pour. On a ici les Dali Sensor 3. Voilà, c'est des enceintes bibliothèques, qui servent de se rendre arrière. Donc, côté gauche, et côté droit, ici. On est vraiment entouré de toutes parts par ces enceintes. Et enfin, on a les Atmos qui sont positionnés sur un système vraiment très ingénieux, qui a été fait par le propriétaire. On voit ce système, tout simplement, de tubes et de plateformes fixés au plafond et directement. Parce que c'est compliqué avec des enceintes comme ça. Enfin, une salle en sous-pente, avec de la sous-pente. C'est compliqué à mettre en place des enceintes au plafond, directement encastrées. Donc, il a préféré partir sur une solution d'enceinte Atmos dédiée. C'est-à-dire, c'est les Dali Alteco C1. Alors, la particularité de cette enceinte, c'est qu'il y a une petite mousse à l'intérieur. Et elle est vraiment orientée, vous le voyez, elle est orientée vers l'auditeur. Alors, nous sommes ici en présence d'un système Atmos avec 4 enceintes. Mais, au niveau décodage, on est seulement sur un point 2. Donc, deux effets Atmos parce que ces deux enceintes-là, enfin, les paires là, celle-là et celle-là, produisent exactement le même son. Ainsi que celle-ci et celle-ci produisent le même son. Donc, on a le point 2, donc le premier et le deuxième. Parce que sur son ampli, il n'a pas assez de sorties à amplifier pour accueillir un point 4. Donc, 4 effets d'enceinte Atmos. Et on ne le présente plus. Eh bien, c'est le Sony VPL45ES. Donc, on est sur quelque chose de très, très bon. C'est un vidéoprojecteur Full HD. L'un des meilleurs rapports qualité-prix au niveau Full HD à l'époque. C'était... Et encore aujourd'hui, c'est un très, très bon vidéoprojecteur. Moi, je dis souvent, vaut mieux partir sur un... Quand on veut investir, bien entendu, sur un vidéoprojecteur. Vaut mieux partir sur un bon 1080p qu'un mauvais 4K. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est des références qui, aujourd'hui, ne valent plus trop cher. Moins de 2000 euros. Et qui explosent totalement des versions des vidéoprojecteurs 4K. Qui sont émulés 4K. Qui sont vraiment pas top au niveau... Au niveau image. Et là, on a quelque chose de super bien. Avec des contrastes absolument incroyables. La densité des noirs, eh bien, c'est très reconnu chez Sony. Et le Pure Motion, le Clear Motion, Motion Drive de chez Sony. L'amélioration de la fluidité. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais voilà, c'est vraiment très, très bien retranscrit. Sur cette référence du Sony VPL 45ES. Au niveau de l'isolation acoustique. Donc, vous voyez, c'est du tissu tendu. Avec les fameuses baguettes... Wall... Swole. Swole. Les baguettes Swole. Le tissu tendu. Avec du molleton derrière. Ensuite, on a 100 mm de laine de roche. On a 50 mm de laine de coton. Et derrière, le bois. Donc, au niveau isolation acoustique. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, on a ça sur cette paroi-là. Donc, on a ça sur cette paroi ici. Et aussi sur cette paroi qui est juste là. Et ici, on retrouve en haut, eh bien, des panneaux acoustiques de la marque... Basotech. Basotech. Voilà. Merci Roland. Je ne savais plus la marque. Donc, c'est des panneaux acoustiques qui sont faits pour... Pour absorber le son. Il est recouvert de tissu. C'est du lin. Il me semble. C'est du lin noir. Tu me valides ça, Roland ? Tu valides. Tu valides. Voilà. Donc, ça fait son petit effet. Avec la petite lumière LED qui est... Eh bien, en éclairage indirect. Ça fait vraiment son petit effet dans la salle. C'est super sympa. Allez, c'est parti. On va descendre dans le local technique. Alors, oui, c'est un petit peu escarpé. Il ne faut pas que je me cogne la tête, moi qui suis grand. On a ici le hub Logitech Harmony. On a toute la distribution électricité, luminaire, Internet. La Shield Pro, vous l'avez reconnu. Ici, on a un petit écran, eh bien, un moniteur qui lui permet, en fait, de régler, de faire des réglages sans devoir forcément allumer le vidéoprojecteur. C'est très pratique. On a ici les amplis stéréo qui servent d'amplis de puissance. HK610 qui sert à alimenter les Atmos. On a le Denon PMA860 qui sert à alimenter les colonnes. Le câble satellite. Le Sony UPB1000ES, lecteur Blu-ray 4K, qui fait un peu des siennes, d'après Roland. Ensuite, on a en dessous, eh bien, l'ampli qui nous sert, en fait, à alimenter les butt kickers. Il s'agit d'une marque allemande qui s'appelle Recorn A800. C'est le modèle A800. Donc, juste pour allumer, on appuie là, tac, allumer, éteindre. Et pour la partie audio et vidéo, la préamplification et l'amplification des autres canaux se fait par le Denon X4200. Alors, bien sûr, Dolby Atmos, DTS-X, tout ça, je ne vous apprends rien. Il a tous les derniers décodages. C'est une grosse machine, une grosse bête. Et avec les DALY, ça marche vraiment bien, bien, bien. Bon, eh bien, je viens de passer à peu près deux heures à tester la salle, à la regarder, à l'observer sur toutes les coutures, à l'écouter aussi, beaucoup. Eh bien, ce que je peux en dire, c'est que le rendu est grandiose. Au niveau du son, les DALY sont vraiment parfaites, autant en stéréo qu'en multi-canaux. Franchement, le médium de ces DALY est absolument incroyable. J'aime bien, j'aime beaucoup les DALY. Après, c'est moins expressif que des Klipsch. Mais en tout cas, moi, je connais Klipsch par cœur sur mon installation. Mais c'est différent. Alors, ce que j'adore, c'est vraiment le côté projeté. Le côté, le fait que les enceintes soient derrière l'écran, tous à même niveau, au niveau du Twitter. Donc, on a les voix qui ressortent de l'écran. Et ça, comme je l'ai répété aussi assez souvent. Moi, je n'ai pas un écran transsonore. J'ai les enceintes devant moi. Enfin, de côté, droite et gauche. Et là, c'est vraiment le top d'avoir vraiment un écran transsonore avec les enceintes derrière vous. Vous ne voyez pas, en fait, les enceintes. Donc, vous avez vraiment l'impression que les voix sortent de l'écran, comme au cinéma. Et ça, c'est le top du top. Pour moi, au niveau immersion, c'est d'en faire. En plus, avoir l'écran géant en face de vous, uniquement l'écran. Il n'y a rien qui gêne. Parce que la partie technique, toute la partie électronique est dans une pièce annexe à la salle de cinéma. Ça aussi, c'est un très, très gros plus à la salle. Rien ne dérange. Tout est parfaitement bien orchestré. Alors, au niveau des basses fréquences, eh bien, là, j'ai des choses à te dire. Roland, tu le sais. J'apprécie beaucoup les basses fréquences. Mais, je n'apprécie pas quand c'est trop. Et franchement, avec le butt kicker, eh bien là, c'était trop pour moi. Moi, j'avais, enfin, j'aime bien sur certains films, sur les films de guerre, etc. Mais quand ça en fait trop, eh bien, j'ai un peu les fesses qui se remuent un peu de tous les côtés. Et j'avais des fourmis dans les jambes à la fin. Donc, au bout de 10 minutes, un quart d'heure de film, j'avais déjà des fourmis dans les jambes. Après, c'est une question d'habitude et aussi une question de réglage. Donc, c'est en cours, Roland m'a dit que c'est en cours de réglage. Il faut qu'il affine vraiment. Il faut vraiment bien raccorder le caisson de basse et les butt kickers. Le caisson de basse, eh bien, il s'y perd un peu. On ne ressent pas vraiment la pression acoustique du caisson de basse. À cause des... En fait, on se focalise sur les vibreurs. Et c'est un peu dommage. On ne se focalise que sur les vibreurs. Je pense qu'il faut avoir l'habitude. Moi, je n'ai vraiment pas du tout l'habitude des vibreurs. Et c'est vrai que j'en oubliais carrément le son de la scène avant. Parce que j'avais pas mal de bruits parasites avec la vibration des fauteuils, du bois, etc. Je pense que c'est, comme je le répète, une question d'habitude. Ensuite, on a fait un essai sans les vibreurs. Et là, changement radical sur la même scène, le même film. On a regardé Midway. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le film Midway. C'est un film de guerre avec des avions, Pearl Harbor, etc. Donc là, c'était vraiment super bien au niveau des basses fréquences. On a entendu, enfin, j'ai entendu enfin le caisson de basse s'exprimer. Et j'ai entendu des fréquences basses. Alors qu'avant, avec les vibreurs, eh bien, j'avais un petit trou. Moi, personnellement, je préfère uniquement le rendu avec le caisson de basse. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir activer ou désactiver les butt kickers. Alors, c'est vrai, si vous voulez vraiment regarder un film tranquillement sans que ça vous vibre de tous les côtés, vous désactivez les butt kickers. Il y a juste à éteindre l'amplificateur des butt kickers et le tour est joué. Et quand vous voulez un peu vous secouer les miches, eh bien, vous l'activez, le butt kicker. Et là, c'est sensation garantie. Au niveau du son de la salle, je trouve que la salle est très, très amortie du fait que le traitement acoustique, il y a du tissu tendu au mur, il y a de la moquette au plafond, du traitement acoustique, de la moquette au plafond, j'ai dit de la moquette au plafond, il y a de la moquette au sol, pardon. Il y a de la moquette au sol, le tissu tendu, il y en a aussi au plafond, enfin, sur les côtés. Et puis aussi, on a les panneaux acoustiques en haut, sur la partie centrale du plafond. Donc, ça fait un peu trop d'absorbant. Et le son est très étouffé, donc je pense que ça perd en dynamique, ça perd en puissance, en impact. Ça peut se régler avec des diffuseurs, ajouter peut-être des panneaux diffuseurs des côtés ou de diffusion aussi derrière. C'est du pneu mélangé à de la silice, donc voilà, c'est assez absorbant comme matériau. Ce n'est pas de la brique, il faudrait peut-être quelque chose qui reflète un peu plus, qui fasse rebondir un peu le son derrière, pour avoir un peu plus de dynamique. Niveau image, je n'ai rien à dire, le Sony, il fait des merveilles. Je l'ai vu assez souvent lors de salons, aussi chez d'autres personnes. Ce Sony est pour moi un très très bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui, en tout cas, à l'époque, il valait très très cher. Mais aujourd'hui, si vous souhaitez vous procurer un vidéoprojecteur en 1080p, qui a une qualité d'image assez exceptionnelle, avec des noirs absolument, c'est des noirs d'encre, avec un budget assez serré. Si vous voulez rester dans du 1080p, eh bien, ce Sony est fait pour vous. En plus, il y a la clim dans cette pièce. Donc là, c'est top, surtout qu'il fait 35 degrés dehors. On est bien sous les toits, donc directement, là, il y a le toit. Alors, il fait très chaud, donc la clim, c'est indispensable pour une salle de cinéma sous les combles. Je n'arrive pas de le répéter, mais abonnez-vous et puis un petit pouce bleu, OK ? Alors, du côté des améliorations à venir, eh bien, Roland a décidé d'investir bientôt dans un nouveau caisson de basse. Et il va partir chez SVS. Pourquoi ? Parce qu'il trouve que son FF12 est un peu light en termes de puissance, en termes de rendu vraiment des très basses fréquences, en dessous de 25 Hz. Donc, il a décidé de partir chez SVS avec un PB1000 ou un PB2000. Par rapport à la taille de sa pièce, ça suffit largement. Et puis aussi, un changement aussi majeur, c'est au niveau de l'amplification. Il souhaite remplacer ses amplis stéréo par des vrais amplis de puissance qui sont dignes de ce nom, comme j'utilise ces mots. Mais vraiment dignes de ce nom pour pouvoir alimenter correctement ses enceintes. Eh bien, toutes ses enceintes. Il aimerait alimenter la centrale, les colonnes et même les atmos et les serandes pour avoir vraiment un système amplifié uniquement par des amplis externes. En plus, il peut se le permettre parce qu'il a la petite salle technique juste à côté de la salle, elle n'est pas vraiment dans la pièce. Donc, aucun bruit de ventilateur, de quoi que ce soit. Aucune gêne à l'œil. C'est parfait pour regarder un film dans de très très bonnes conditions. Et enfin, la décoration et aussi le traitement acoustique va aussi être modifié par Roland. Il va ajouter sûrement des panneaux à certains endroits, des panneaux diffusants et enlever ce côté adouci de la pièce, ce côté trop doux, trop amorti de la pièce. Et puis, lui rapporter une certaine dynamique. Pour l'instant, il est très satisfait de son image. Vous le voyez derrière moi, l'image du Hobbit. L'image de ce Sony, eh bien, lui convient parfaitement en 1080p. Il n'a pas le vœu de passer sur du 4K parce que ça a très peu d'intérêt. Et il y a beaucoup de... Comment dire ? Pour vraiment avoir une différence avec son vidéoprojecteur, il faudrait beaucoup plus investir. Et c'est trop pour le peu de modifications, pour le peu de gains en qualité apportés. Maintenant, on passe au final. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, forcément. Et puis, activez la cloche pour savoir quand est-ce que je republie une vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce bleu. C'est très important pour, eh bien, tout simplement, pour faire reconnaître la chaîne auprès de YouTube, pour le référencement. Je compte sur vous. Et mettez aussi un petit commentaire. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez sur la salle. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Des petits conseils aussi pour Roland, pour qu'il puisse améliorer le rendu de sa pièce. Je vous souhaite, je ne sais pas, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Peu importe l'heure. Ici, on perd un peu l'espace-temps. L'espace... Ouais, l'espace-temps. Parce qu'on est dans le noir tout le temps. Donc, on se fait plaisir. Moi, je ne sais même pas quelle heure il est là. On se fait plaisir. On oublie le temps. Et c'est ça l'essentiel. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Salut bis sommes !